Apprendre à 6 ans la mort de son père est une chose. Découvrir son sombre passé des années plus tard en est une autre. Autant d'épreuves de la vie que Violette Dursault, fille dînée de la pressange, raconte dans son premier roman, Même le bruit de la nuit a changé, publié aux éditions Flammarion le 22 mars 2023. Il y a des drames dont on ne se remet jamais. Et que l'on soit anonyme ou enfant de star, la perte d'un parent est une épreuve pour beaucoup. Car pour Charlotte Gainsbourg où Lou et Tom Pernault, la célébrité n'est rien face à la disparition d'un être cher, d'autant plus quand elle n'intervient que trop tôt dans la vie. Si est-il ce qu'a vécu il y près de 17 ans Violette Dursault, fille de la mannequin Inès de la pressange et de Luigi Dursault, homme d'affaires et marchand d'art italien. Ce dernier, emporté par une crise cardiaque, s'est éteint le 23 mars 2006 à l'âge de 55 ans. Un décès dont il est question dans le premier roman de la jeune fille, baptisé même « Le bruit de la nuit a changé » est disponible chez Flammarion à partir du 22 mars 2023. L'occasion, pour elle comme pour ses lecteurs, d'aîner à prendre plus sur cette mystérieuse figure paternelle. Une enfance bouleversée à l'instar de sa célèbre maman et de sa grande sœur Nine, on connaissait plutôt Violette en icône de la mode, préférant courir les défilés plutôt que les prix littéraires. Et même si Inès de la pressange a pu s'essayer à l'écriture, avec plus ou moins de succès, la jeune femme de 23 ans décide, elle, de plonger dans l'histoire familiale pour en tirer un premier livre. Il faut dire que le destin du clan, aussi dramatique soit-il, a tout du romanesque. La perte d'un parent, si y est-il une expérience de deuil particulière, reconnaît Violette dans un entretien accordé au journal du dimanche. D'autant plus particulière qu'elle n'est qu'une enfant au moment de la disparition de son père et que sa mère fait tout pour la préserver, au point qu'elle n'apprendra la nouvelle que trois jours après les faits, de retour d'un voyage scolaire. De cet homme, Violette gardera longtemps l'image d'un héros. Héroïne, alcoolisme et sombre passé seulement, la vérité n'est pas aussi lisse. Quand l'envie d'écrire devient urgente, la jeune femme enquête longuement sur son passé, au risque de voir ses illusions voler en éclats. Violette d'Urso découvre l'ombre dans la lumière. Son père. La toxicomanie et la dépendance à l'héroïne, l'alcoolisme, la proximité avec les mouvements d'extrême-gauche, point la mort par overdose d'une jeune femme aussitôt abandonnée dans un kajibi. La violence de cette découverte aura un bénéfice, faire avancer la cadette d'Urso et lui permettre enfin de faire son deuil, il me fallait savoir qui il était, mais je me suis aussi rendu compte que j'ai pris connaissance de mes secrets de famille à l'âge où il fallait que je les apprenne. Aujourd'hui, je peux dire, ma mère m'a préservé et elle a eu raison de le faire. L'amour maternel aura permis à la petite fille de vivre une enfance presque normale. Sans rancune, donc. À lire aussi Mort de Karl Lagerfeld, Inès de la Fressange explique pourquoi elle s'inquiétait pour la santé du couturier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada